Licence Ingénierie Système Réseau et Cloud Computing Objectif de la formation La formation Ingénierie Système Réseau et Cloud Computing permet aux étudiants d'acquérir des compétences très opérationnelles dans toutes les problématiques inhérentes à la conception, l'implémentation, la gestion et l'administration d'infrastructures de réseaux informatiques et des systèmes qui les exploitent. Cette spécialisation intègre dans le cursus plusieurs projets pédagogiques qui s'appuient sur les dernières technologies liées à la virtualisation et au Cloud Computing avec la possibilité de se préparer au passage des certifications Cisco, VMware, Linux et Microsoft. La formation assurée par des professionnels qui partagent leur savoir-faire avec des étudiants permet d'intégrer à la sortie une entreprise dans le domaine des systèmes et des réseaux ou de poursuivre dans l'un des masters en informatique. Débouchés de la formation Les débouchés de la formation sont Administrateur système Administrateur réseau Superviseur informatique Consultant en réseau, virtualisation et cloud Intégrateur de solutions en entreprise Conditions d'accès et prérequis pédagogiques Cette formation s'adresse aux étudiants et aux salariés tutelaires d'un diplôme Bac plus 2 reconnu par l'État DUT, BTS, DEUG, etc. Programme de la formation Le cursus de la formation est constitué de 12 modules organisés en deux semestres. Chaque module est décrit sous forme de matière courte répartie en chapitres et sessions avec des objectifs un calendrier, la procédure d'évaluation, devoir exercice, visite, etc. Le semestre 1 comprend gestion de projet MS Project Administration Linux Administration Windows Server 2012 Langage de modélisation UML Administration de base de données Et finalement Cisco Routing and Switching Le deuxième semestre comprend Cisco Security and Troubleshooting Solutions de supervision des réseaux informatiques Virtualisation et Cloud Computing Et finalement, projet de fin d'étude Évaluation La modalité d'évaluation retenue pour les modules est Contrôle continu, mini-projet, rapport et ou exposé Pour ce qui est des modules M10, M12 du semestre 2 Il s'agit d'une soutenance du rapport, du stage ou du mémoire Le jury de la formation sera constitué du coordinateur De tous les coordinateurs des différents modules Et de tous les intervenants dans la formation continue De même, des représentants du milieu socio-économique Participeront éventuellement au jury Chronogramme de la formation Du 1 mai au 20 septembre Préinscription en ligne sur ce site Du 21 septembre au 30 octobre Études des dossiers et entretien Du 2 au 9 octobre Inscription administrative Conditions financières et dossiers d'inscription Le coût de la formation est de 25 000 dirhams pour une année d'études La somme est à payer par le candidat en deux tranches Première tranche au début du premier semestre Deuxième tranche au début du deuxième semestre Deux dossiers d'inscription se composent des pièces suivantes Un CV et lettres de motivation Une copie de la CIN ou de première page du passeport Une copie du baccalauréat Et une copie du diplôme ou attestation Bac plus 2 Et finalement déroulement des enseignements Les enseignements sont programmés lors des week-ends Selon des horaires suivants Le matin de 9h à midi L'après-midi de 13h à 17h La fin de dé Là Mon secondaire, chèque-��lée, chèque-d به L'havere, chèque-délic Annum L'a été insight d'œuvre L'havere de 19h ... ... ... ... ... Merci. C'est parti. C'est parti. Et au niveau fonctionnel, c'est l'informatique et tout ce qui est... La diversité. Et aussi, j'aimerais bien étudier le développement. D'accord, très bien. C'est un domaine, c'est très riche. Il fait l'innovation, la création et tout ça. Et finalement, je veux assurer et remercier moi à tout le monde. Merci, merci.